Bonjour, dans cette vidéo, il sera question de déterminer le bénéfice maximal en disant la fonction bénéfice. L'énoncé d'exercice est le suivant, une entreprise produit des microprocesseurs. La fonction B désigne le bénéfice en milliers d'euros obtenus en vendant x centaines de pièces. Elle est définie sur un intervalle qui est 0,7 par B de x est égal à moins x² plus 22x, moins 2, le tout sur x plus 1. Il s'agit d'une fonction B qui est une fonction rationnelle, c'est-à-dire qu'elle s'exprime comme le quotient de deux expressions. Ensuite, il faudra étudier les variations de la fonction B et dresser son tableau de variation. Une question qui viendra après, assez classique, une fois qu'on a fait le tableau de variation, c'est quelle quantité de microprocesseurs doit-elle vendre pour réaliser un bénéfice maximal ? Autrement dit, cette fonction B doit admettre normalement un maximum. Et que vaut alors ce bénéfice ? On va essayer de le calculer. Du moins, vous allez essayer de le faire dans un premier temps en appuyant sur pause et en essayant de répondre à ces consignes très classiques où il s'agit tout simplement d'étudier une fonction B qui est en fait une fonction bénéfice. Et donc passons à la correction de cet exercice. Donc premièrement, ici, on a une fonction B qui est une fonction rationnelle. Et donc il va falloir voir quand est-ce qu'elle est dérivable. En fait, elle est dérivable sur tout l'intervalle 0,7, car la seule valeur de x qui pourrait être gênante, c'est la valeur moins 1, parce qu'en effet, moins 1 annule le dénominateur. Mais ce n'est pas une valeur qui appartient à l'intervalle 0,7. Donc notre fonction B est dérivable comme quotient de fonction dérivable. De plus, pour tout x de l'intervalle 0,7, B de x écrit sous la fin donc U de x sur V de x. Donc avec tout simplement ici U de x qui est le numérateur, et donc qui est égal à moins x au carré plus 22x moins 2. Et vous devez vous rappeler qu'en fait, on aura besoin de la dérivée U' qui est égale ici donc à moins 2x plus 22. Et on a besoin ici donc de mettre en évidence V de x qui est égale à l'expression qu'on trouve au dénominateur, qui est x plus 1, et qui se dérive tout simplement en 1. En effet, ici ça fait une fois le dérivé de x, donc ça fait 1. Et ensuite, il faut simplement se rappeler qu'on a une propriété qui permet de dériver donc quelque chose de la forme U sur V. Et cette propriété nous dit tout simplement que pour dériver une expression de la forme U sur V, il faut faire U'V moins UV' sur V carré. Donc ici, cela devient donc U', c'est cette expression-là, donc moins 2x plus 22, multiplié donc par l'expression de V qui est x plus 1. moins, alors attention à ce signe moins, ne pas oublier qu'il y a un moins lorsqu'on utilise cette propriété-là, moins U, donc ça fait moins x au carré entre parenthèses, plus 22x moins 2, multiplié par V' et V' ça va, ça vaut 1. Tout ça bien sûr sur V carré, et V carré c'est donc x plus 1 au carré. Ensuite, au dénominateur, on ne va rien faire, on va laisser ce x plus 1 au carré, par contre, au numérateur, il y a un petit peu de travail à faire afin de rendre l'expression beaucoup plus simple. Donc ici, je vais développer, donc moins 2x multiplié par x, ça fait moins 2x au carré, moins 2x multiplié par 1, moins 2x, plus 22 multiplié par x, 22x, plus 22 multiplié par 1, et bien ça fait tout simplement plus 22. Donc j'ai développé cette première partie, il ne me reste plus donc qu'à faire tomber les parenthèses pour cette dernière partie de l'expression. Donc il y a un moins devant les parenthèses, moins donc un produit, mais un produit par 1, donc c'est comme s'il n'y avait rien, il ne me reste donc tout simplement qu'à supprimer les parenthèses, des parenthèses qui sont précédées ainsi moins, donc c'est comme s'il y avait une multiplication par moins 1. Donc moins 1 multiplié par moins x au carré, ça fait plus x au carré, ensuite ça fera moins 22x, et enfin plus 2. Et une dernière fois au déliminateur, on ne touche à rien, on laisse x plus 1 au carré. Et donc on continue, en maintenant, en regroupant les termes semblables au numérateur, on obtient donc ici moins x au carré. Pour les termes moins x, il y a déjà plus 22x avec moins 22x, ça va s'annuler, donc il me reste tout simplement moins 2x. Il me restera à la fin, donc plus 22 plus 2, donc ça fait plus 24, le tout sur x plus 1 au carré. Et donc ça y est, on a déterminé une forme de b' de x, pour laquelle on va pouvoir étudier le signe. Pourquoi ? Parce qu'au dénominateur, on a une expression qui est élevée au carré. Et en effet, à chaque fois qu'on a une fonction rationnelle, du fait qu'on ait cette formule-là, au dénominateur, on a toujours le carré de quelque chose. Et donc ici, c'est quelque chose qui est forcément plus grand que 0, strictement plus grand que 0, puisqu'on ne peut pas choisir x égale moins 1. Et on va pouvoir dire, du coup, que b' de x est du signe du numérateur. Et le numérateur, c'est rien d'autre qu'une expression du second degré. Alors, une expression du second degré, qui est tout le temps du signe de a. Alors, a ici vaut moins 1. Donc, c'est tout le temps négatif, sauf éventuellement entre les racines. Donc, il va falloir déterminer si, oui ou non, moins x au carré, moins 2x plus 24, admet les racines. Et donc, pour cela, on va calculer le discrime. Et donc, ce discriminant delta est égal à moins 2 au carré, moins 4 multiplié par a qui vaut moins 1, multiplié par c qui vaut 24. Donc ici, ça fait 4, moins par moins 2, plus, et ici, donc, c'est pas très compliqué, parce que 4 fois 24, ça va donner 96, 96 et 4, ça donne donc 100. 100 qui est strictement plus grand que 0. Donc, vous savez que cette expression-là admet donc 2 racines distinctes. Et la première racine ici qu'on trouve, donc que je peux nommer x1, c'est celle qu'on va obtenir en faisant moins b. Alors, attention ici, b vaut bien moins 2, donc ça fait 2, plus racine carrée de delta, donc plus racine carrée de 100, sur 2a, mais attention, ici, ça fait 2 fois moins 1. Bon, c'est pas très compliqué, on n'a pas besoin d'utiliser la calculatrice, puisqu'ici, ça fait 2 plus 10, 12, au numérateur, et au numérateur, ça fait moins 2. Donc, on obtient ici, tout simplement, une première racine qui est moins 6. Et la deuxième racine, elle va obtenir en faisant le calcul, 2 moins racine carrée de 100, sur 2 multiplié par moins 1. Donc, ça va faire 2 moins 10 au numérateur, donc moins 8, moins 8 sur moins 2, on obtient donc 4. Et du coup, maintenant, cette expression-là, moins x au carré, moins 2x plus 4, on sait qu'elle est tout le temps du signe de A, tout le temps négatif, sauf entre les racines, moins 6 et 4. Et donc, comme on avait dit, dans un premier temps, que B' de x était du signe de cette expression, eh bien, on en a assez déjà pour construire, donc, le tableau de variation. Donc, notre fonction B est définie sur l'intervalle 0, 7. On a trouvé comme racine moins 6 et 4, sauf que moins 6 n'appartient pas à l'intervalle 0, 7. Et donc, je ne vais pas pouvoir le rentrer dans ce tableau, par contre, 4, lui, appartient bien à l'intervalle 0, 7. Donc, je complète ici en écrivant B' de x, et maintenant, la fonction B. Donc, on a trouvé que B' de x, finalement, s'annulait ici en 4, puisque le numérateur s'annule. Et ensuite, B' de x, qui est du signe du numérateur, on rappelle que B' de x, c'est 1, moins x au carré, moins 2x, plus 24, le tout sur x plus 1 au carré. Et donc, cette expression est tout le temps du signe de moins 1, tout le temps négatif, sauf entre les nombres moins 6 et 4. Donc, ça veut dire qu'ici, c'est positif, et au-delà de 4, ça reprend le signe de moins 1, et donc, ça devient négatif. Et donc, on a une fonction B qui est croissante, puis décroissante. Ce qui est rassurant, parce que dans l'énoncé, rappelez-vous, on devait déterminer que B avait un maximum. Donc, on fait ici, B admet un maximum en 4. et B de 4, je vais l'obtenir tout simplement en remplaçant x par 4 dans l'expression de B de x. Donc, ça devient moins 4 au carré, plus 22, multiplié par 4, moins 2, sur 4 plus 1. Bon, c'est pas si compliqué que ça, parce que ça va donner moins 16, plus 88, moins 2, divisé par 5, ou encore ici, donc, moins 18 plus 88, donc, ça fait 70 divisé par 5. Et bien, on trouve assez facilement, donc, du coup, que c'est 14. Donc, on a un maximum qui est égal à 14, lorsque x prend la valeur 4. Il ne reste plus qu'à interpréter, donc, ces résultats dans le contexte de l'exercice. Donc, la fonction B, on met un maximum en 4, ça veut dire tout simplement que le bénéfice est maximal lorsqu'on a produit 4, mais attention ici, 4 centaines de pièces. On peut donc écrire que l'entreprise doit produire 400 microprocesseurs pour obtenir un bénéfice maximal et il est alors égal à 14, 14 quoi ? 14 milliers d'euros. Attention, bien reprendre donc l'énoncé de l'exercice et se rendre compte qu'en fait, le bénéfice est exprimé en milliers d'euros. Voilà, c'est tout pour ce petit exercice. Ce n'est pas très compliqué. La seule difficulté, peut-être, réside dans le calcul de la fonction dérivée, ici, de la fonction B. Pour le reste, il faut savoir que c'est un exercice très classique où on détermine donc le maximum d'une fonction. Néanmoins, si vous avez un doute, vous pouvez utiliser la calculatrice afin de vérifier donc qu'on ne s'est pas trompé. Et dans ce cas-là, rapidement, donc si on tape l'expression, on obtient donc une courbe qui a cette allure-là. Et si on veut se persuader qu'on ne s'est pas trompé, il suffit tout simplement d'utiliser la fonction g solve et demander donc le maximum de cette fonction qui est représentée ici. Et assez rapidement, vous voyez que lorsque x vaut 4, y égale 14 et c'est le maximum de la fonction d'après la calculatrice. Il faut bien comprendre ici que la calculatrice ne sert qu'à vérifier. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. et c'est tout pour cette vidéo. Merci. Merci.